bonjour à vous tous et bienvenue sur yaï tv pour ce live on pense vraiment très très fort à vous dans ce moment de confinement et on vous espère tous en forme prenez soin de vous on est là et on va passer un beau moment tous ensemble et je vous présente augustine et on va faire le cours de yoga pour enfants aujourd'hui alors on va venir s'asseoir en tailleur les enfants vous vous installez et mettez les mains sur vos genoux et commencez juste par fermer les yeux ici quand on ferme les yeux et il y a tout un univers à l'intérieur de son corps qui commence à faire jour les pensées s'activent les sensations les sens observez les enfants comment vous respirez comment l'air entre dans votre corps observez quand vous prenez une inspiration l'air tout fait qu'il rentre par les narines et quand vous expirez l'air tout chaud qui sort des narines on va imaginer les enfants qu'on a sur le sommet de sa tête ici un petit fil qui va venir tirer la colonne vertébrale jusqu'au ciel alors des fois on est un petit peu comme ça on est un petit peu le dos comme ça et avec ce petit fil magnifique on va venir ouvrir se redresser on va le faire ensemble on s'assoit normalement on met le petit fil accrocher le et il s'accroche au ciel et c'est parti on tire inspirez également avec et on va aller chercher le soleil on va le mettre dans son coeur et dans son corps parce que justement on a besoin de trouver de la lumière partout et de la joie donc on va ouvrir les doigts vers le ciel on va prendre de l'air par le nez et on va aller chercher le soleil on l'attrape et on va le mettre dans le corps 1, 2, et 3 Ah ! n'hésitez pas les enfants à crier c'est important une fois fort une fois moyen et une fois et on vient chercher une deuxième fois le soleil inspiré 1, 2, 3 Ah, ici dans la zone du cœur, on frotte ici sur son cœur. Ah, et une dernière fois ici. On va le faire tout doucement pour déposer le soleil dans la gorge. Inspirez. Un, deux, trois. Et on va frotter sa gorge. On va frotter sa ligue partout. Faire des petits surfs et relâcher les mains sur les genoux. Alors, on va commencer par quelques petits mouvements. Et du coup, voilà, mets-toi en face de moi. Comme ça, Augustine, tout le monde peut voir aussi les enfants pratiqués. On va ouvrir le bout des doigts sur le sol. Voilà, on va ouvrir. Et on va prendre le bout des doigts de la main gauche. On va les poser. On va venir chercher avec la main droite de l'air. Et on va le ramener de ce côté. Et à l'inspiration, on inspire. Hop ! On change de côté. Et expirez. Videz l'air qu'il y a dans votre nez, dans vos poumons. Ici, on va inspirer pour changer de côté. Inspire. Et on expire. On essaye ici d'étirer tout son côté droit. Et on inspire. Hop ! Et on inspire. Ça va pour un étirement pour les enfants, mais aussi pour les adultes qu'on peut tous pratiquer en famille. Dernier ici, j'inspire. Et je descends devant. Les deux bras ici viennent encore sur le côté. Je viens chercher les mains, crocheter les doigts. Et pousser les paumes de main vers le ciel. Ici, je monte les épaules vers les oreilles. Et je descends. Alors, j'inspire les mains. On va prendre une inspiration. En plus. On va prendre une expiration. À l'expiration, je regarde sur mon côté droit ou gauche, peu importe. Inspirez face, expirez de l'autre côté, inspirez face, et ici on va décrocher les doigts et les paumes de main restent comme ça, comme si on voulait caresser les murs autour de nous. Et oui, ça détend un peu et ça décongestionne les patias, donc forcément au début. On peut changer ici le croisement des pieds, on était en petit indien, on change les pieds, comme ça, ça va varier. Et on va ici faire le tour de la terre avec la terre, on passe devant, inspirez, voilà, et sur le côté, il faut repasser devant. Encore un grand stère, expirez, on va faire de l'autre côté. Et on inspire ici, parce que le cœur s'ouvre et quand le visage revient vers la poitrine, on expire encore deux fois. Une dernière fois. Et on retrouve le menton vers la poitrine, on redresse sa colonne et son visage. doucement, super, on va monter les épaules ici vers les oreilles, inspirez, on va bloquer la respiration. Un, deux, trois, et on souffle. Oh, allez, encore une fois, inspirez, on bloque. Un, deux, trois, ah, une dernière fois, inspirez. Ah, ça fait du bien partout, regardez, on va monter les épaules et faire des cercles avec les épaules, encore devant, inspirez. Et on expire quand les épaules vont derrière et de l'autre côté, inspirez, expirez, inspirez, inspirez. Et on va ouvrir les bras sur les côtés, on va mettre les mains sur les épaules. Et les deux coudes vont venir se faire un petit bisou. On va monter comme si on mettait un petit pinceau sur les coudes. On va dessiner des grands soleils. Dis-moi, chérie, ici, on monte. Léita, on va venir, tu peux nous dire ce que tu ressens, ça c'est très important. Si vous le faites avec votre enfant, écoutez-le, regardez. Et là, on va partir de l'autre côté. Que ressent-il ? Est-ce que c'est difficile ? Est-ce qu'on y arrive ? Est-ce qu'on s'amuse ? Est-ce que le corps est plus doucement ? Et on dépose, super. Et le cœur vient devant, sur le côté. Et le cœur vient derrière. Et là, on revient devant, on change de côté. Et le cœur, il pousse, il pousse, il pousse, il vient sur les côtés. Il revient devant. Et encore à droite. Et je pousse le cœur derrière moi. Et je reviens. Une dernière. Ça fait du bien déjà. Et là, on va faire un petit peu les hanches aussi. Comme ça, on réveille le corps dans toutes ses dimensions. Et là, on vient faire des grands cercles. On peut bouger un petit peu sur les fesses. Allez-y. C'est un peu comme si on était en bateau, Augustine. On est en bateau. On roule un petit peu. Et de l'autre côté. On a des fois les fesses qui se soulèvent. Et c'est ça qui est drôle. Voilà. On va venir se mettre à quatre pattes. Toutes les deux. Et on va un petit peu travailler sa colonne vertébrale. Ici, on est à quatre pattes. Et c'est super. On écarte bien les mains. Comme ça, les doigts sont posés sur le tapis. Et la main est souple. Et je vais inspirer. Je vais laisser tomber mon ventre dedans. Et regarder ici, dans la position de la vache. Je peux même te faire un dessous. Et là, je viens pousser les omoplates vers le ciel. Et arrondir mon dos. Vraiment, je fais le dos complètement du chat qui s'étire. Et j'inspire. On regarde vers le ciel. Encore. Expire. Roule le dos. Roule le dos. Roule le dos. Et on va inspirer une dernière fois. Mais on va un petit peu avancer le poids du corps. Inspire. Regarde vers les pièces. Expire. Recule doucement ici. On étire. Voilà. Super. Super. On revient ici à quatre pattes. Attention. On va soulever une jambe sur le côté. Comme un chien qui fait pipi. On peut faire plus. Non. Non, ça va. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Waouh. C'est bien destiné. De l'autre côté. Attention. On fait pipi des deux côtés. On inspire. Et un. Deux. Trois. Quatre. Quatre. Regardez sinon. Comme ça. Quatre. Et cinq. Et je reviens. Très bien. On vient s'asseoir sur ses fesses. On peut laisser un petit peu d'espace au milieu des genoux. On va mettre une main sur le côté. Ouais. On va prendre une inspiration dans son ventre. Et là, la prochaine inspiration, on va pousser les fesses vers le ciel. Et regardez derrière nous pour s'étirer très loin. On revient devant nous. Attention. On change de main. Et on y va. Et tirez-vous de tous vos membres. Et on revient encore une fois. Et une dernière fois. Hop là. Super. Et on revient. Ah. Ici, je vais tirer un peu ma nuque parce que j'ai déjà bien travaillé sur mon corps. Je viens accrocher mes mains dans mon dos. Tirer mes petits index. Les index, ce sont ces petits doigts là. On y va. On y va. On les tire. Oh là là. Alors, on va prendre chacun un tapis comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que je vais venir faire ? Je vais tirer mes bras dans le dos. Oui. Et je viens mettre le sommet de mon crâne sur le sol. Pousser mes fesses un petit peu. Et laisser tomber mes bras de l'autre côté. Oh. On va prendre une inspiration. Et on revient tout doucement. On déroule le dos tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Comme une échelle qui se déroule. Le dos d'un escargot et le vidage un dernier. Wow. On va venir à quatre pattes. Attention. Je me mets ici. Voilà. Peut-être de face pour que vous me voyez bien. Et Augustine va se mettre de face. Elle vous regarde et je suis de côté. On va tendre la jambe gauche derrière nous. On va la monter vers le ciel et plier la jambe. Ouais. Bravo. On pousse. Comme si on voulait pousser quelque chose sur le sol. Relève ton dos. Voilà. Relève ton visage. Super. Et on a ici la main. Donc Augustine, la main droite. D'accord. Qui va venir chercher. Moi aussi, on vient chercher le pied. On essaye un petit équilibre. On essaye un petit équilibre. On relâche. Ici, on inspire. On expire. On vient pousser tes fesses sur tes talons. On revient ici. Et l'autre jambe. Oui, t'as raison. On tire derrière. On revient. Et on vient plier la jambe. La main gauche vient chercher notre pied. J'attends. On est vraiment... Et c'est un petit challenge. C'est ça qui est chouette. C'est pas facile ces équilibres. Attends quand. Attends quand. Attends quand. Et on repose ici. Et on va juste une dernière fois. Et tirer son dos. Ici, prenez une inspiration. Et les mains, elles viennent marcher sur la gauche. Le plus loin possible. Et on étire son côté. Prenez une nouvelle inspiration. Et les mains marchent, 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 marchent sur le côté droit. Et j'étire mon dos. Une nouvelle inspiration ici. Les mains reviennent au centre. Elles viennent masser la terre. Alors, une chose qui est importante, c'est la terre en ce moment, elle a besoin de notre aide. Elle a besoin qu'on prenne vraiment soin d'elle. Et on va la masser. Et en la massant, on va échauffer nos poignets. Donc ici, on a les mains. Je bascule d'un côté à l'autre sur le dessus de ma main. À l'intérieur, j'essaye en fait de trouver les côtés de mes mains pour aller dans tous les sens. Exactement. Un massage pour la terre, une pensée pour l'univers. Déjà, on remercie le soleil de venir caresser le soleil parisien, la ville de Paris. Oui. On étire un petit peu les doigts sur le côté. Et on vient juste faire des petits mouvements. Voilà, super. On va doucement se relever. Oui. Et là, on va inspirer, bras vers le ciel. Et là, hop, les bras, ils descendent tout doucement devant nous. On a pris plein d'énergie et on va en faire virer. On va, je vous demande, donc les enfants, on va mettre les mains sur le sol. Qu'on ait un tapis ou pas, c'est aucun problème. Le yoga ne s'arrête pas à un tapis. On prend l'espace qu'on peut, qu'on veut et tout ira bien. Il n'y a aucun souci. Et donc, on y va les enfants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on met les mains ici. Si vous avez un tapis ou on va essayer avec ses pieds de sauter. Et un, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept, et huit. Et Augustine, elle fait encore. Voilà, c'est ça. Vas-y, ma chérie. Ça, c'est très bien. Vous pouvez faire des séries plusieurs fois dans la journée. Votre enfant va se régaler. Et puis maintenant, on va venir ici au bout de son tapis pour mettre les mains sur le sol et venir taper ses fesses. Et quand on arrive au bout, et bien on revient. Et on déroule le dos. Et encore une fois, on enroule le dos. Et les mains, elles marchent vers l'avant. Super. On va étirer, on va marcher sur place. Bravo, exactement Augustine. C'est très bien. Je vais essayer de faire qu'une ligne avec mes mains et ma tête. Je laisse tomber mes homoplates. Boubouboubou. Je vais étirer ici. Je viens en chiant la tête en bas et étirer une jambe vers le ciel. Et je vais plier la jambe comme si je voulais me taper les fesses avec, me donner des petites caresses derrière mes fesses. Je regarde sous mon bras. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Je tends la jambe et on la repose. Attention. L'autre jambe. Je tends la jambe vers le ciel. Je plie la jambe et je laisse tomber mon pied pour voir si j'arrive pas à me faire des petites tapotes. Je regarde sous mes ailes. Je tends la jambe et je reviens. Bravo. Attention. Je pose les genoux sur le sol. Je pose le ventre sur le sol. Je suis ici en cobra. Je reviens. Je me prépare au cobra. J'arrive ici. Hop. Je ferme les jambes. Je soulève les bras. Et je fais le cobra. Je pose les mains. Je crochète mes petits oceaux dans le sol. Et je pousse mes fesses. derrière moi. Et je déroule doucement le dos. Très délicatement. Le visage en dernier. Et il se trouve qu'on commence à avoir une petite fin. Alors, on va installer la table. Alors, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient mettre ses petites jambes en avant. Comme ça, c'est bien. Les mains derrière. Les petits doigts vers les fesses, vers les fessiers. Je plie les deux jambes. Et je vais prendre une inspiration. Et pousser mes fesses vers le ciel. Je relâche la tête derrière moi. Je peux faire des petits noms pour être sûre que je suis bien. Et puis, je vais soulever une jambe. Allez, on essaye. On soulève une jambe. Oh! C'est difficile alors. On pose le genou sur le côté. La cheville sur le genou. Et on tend la jambe et on la pose. On pose les fesses. Je viens relâcher mon corps devant. Tout naturellement. On déroule le dos. On revient les mains derrière nous. Et on pousse les fesses vers le ciel. L'autre jambe. Et puis, tu as fait la gauche. On fait la droite. Tu peux faire les mêmes. C'est pas normal. Oh! On s'est tiré. On pose ici la cheville sur le genou. Oh! Oh! Pas mal cette table. On peut monter un peu plus les fesses vers le ciel. Et on pose ici. Ah! Mais comme on a dressé la table, c'est l'heure du goûter. Et on y va. On allonge ses jambes devant soi. On allonge les jambes. Et on se pousse un petit peu. Waouh! Super! Ça fait du bien. Et alors? Ici, on est installé les orteils vers nous. Tiens-toi à droite. Et on va faire un petit goûter. On va faire un petit sandwich. Montez les bras vers le ciel. Et ici, on va faire un sandwich à poids. pour le goûter. On met du beurre ou de la margarine pour commencer. Allez! Allez-y! Jusqu'au bout. Et on remonte. Caressez bien tout. Attention! On développe les bras vers le ciel. Et on ferme le sandwich. On compte 5, 4, 3, 2, 1. On déroule le dos. Et on met de la confiture. On a un petit invité de la confiture. Un peu partout à l'intérieur. On reste concentré Augustine. Et on déroule ici le pain. Et on vient fermer le sandwich. 5, 4, 3, 2, 1. On va ici ouvrir. Bienvenue petit chat. On va ouvrir ici nos petites jambes en papillon. Parce que justement, c'est le printemps. On est le 23 mars. Et justement, ce qui est important, c'est de regarder la nature. Et on en fait partie. Et on est devenu des petits papillons. On se redresse. On va battre de nos ailes. On va battre nos ailes. On aimerait bien s'envoler de notre maison. Pour aller visiter des lieux inconnus. Et on va juste ici ouvrir. Et se balancer. D'un côté. Et d'un côté. Et l'autre côté. Encore. Et on va arrêter tout au-dessus. Et là, on va venir simplement faire quelques petites roulades. Tu te mets ici chérie. On va rapprocher les pieds. On va faire une petite boule. Et on va rouler quelques fois sur le dos. En montant les fêtes. Allez, juste deux fois. Et... Alors, je crois qu'on va simplement terminer avec un petit jeu. Terminer. Pas encore. Je vais donner à Augustine. Trois pour toi. Trois pour moi. Si vous avez des doudous. Les doudous sont les super compagnons du yoga. Ils sont là pour faire toujours des petites choses merveilleuses avec nous. Et donc, on y va. Regarde. Mets-toi ici, Augustine. Je vais mettre les doudous ici à mes pieds. Tu t'assois ici. Tu mets tes doudous à tes pieds. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un doudou avec mes pieds. Et je dois le mettre derrière la tête. Ok. On y va. Et... Hop ! Et je le dépose. Et je reviens. Je prends un nouveau doudou. Attention. Et... Je le dépose. Et je reviens. Dernier doudou. Et... Je reviens. Ça, c'est la vitesse incroyable du corps. Et là, déjà, on a bien travaillé. Et les enfants, vous allez pouvoir commencer aussi à vous reposer. Vous avez une pratique assez stimulante. Le corps a besoin aussi de l'intégrer d'une autre façon. Je vais vous inviter à vous allonger sur le dos. Alors, tu mets ta tête ici. Où tu veux. Où tu sois la tête de scopée et les jambes de l'autre. Sur le dos. Tu t'allonges sur le dos. Tu t'allonges sur le dos. Voilà. Voilà. Et... Tu vas venir légèrement vers moi. Et tu vas aussi ouvrir les paumes de main vers le ciel. Voilà. Tu vas te relâcher. Tu vas te relâcher. Relâcher le corps. Et pour ce moment-là, très important de relaxation, qu'on appelle les Shavasana. On va essayer de relâcher les parties de son corps. Et on va éterner une petite méditation. On va fermer les yeux. On va fermer les yeux. Et les bras le long de son corps. Les enfants, maintenant, vous allez décontracter les orteils. Les orteils du pied droit, les orteils du pied gauche. Vous allez décontracter la route d'abord, le dessus du pied, la cheville, le bas des jambes, les genoux. d' MacBook . Vous allez décontracter la « l'air », qu'est-ce que, les hanches, les gönles, les âges ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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